Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'entourage de la victime d'un pervers narcissique afin d'aider à la fois l'entourage et la victime. Au niveau de l'entourage, celui-ci est souvent séduit par les comportements manipulateurs du pervers narcissique qui est son machiavélisme, puisqu'il joue parfaitement son rôle en adoptant finalement les comportements attendus socialement et en utilisant son faux self pour s'adapter à cet entourage. Il est très mimétique et en étant dans ce mimétisme, il va satisfaire les attentes aussi bien de la victime que de l'entourage. Et donc c'est très bien calculé, très bien orchestré et ça peut vraiment induire en erreur l'entourage. Comment y faire face alors ? Eh bien c'est d'observer ce qui se passe dans la relation et de cette manière avoir une plus grande capacité à évaluer le vécu de la victime mais aussi le processus de l'emprise où en est la victime dans ce processus de domination. Donc cette gravité de l'emprise, elle peut être observée par exemple par le visage éteint de la victime, par des pertes financières, matérielles, une fatigue très importante, une perte d'estime de soi, de confiance en soi, une incapacité finalement à prendre soin de ses besoins, à poser des limites, tout ça c'est une conséquence de la mise sous emprise. Et donc c'est intéressant pour l'entourage de connaître ces signaux d'alerte et qui nous permettent de mieux comprendre où la victime en est dans le processus de l'emprise parce que petit à petit la victime perd toute son énergie et elle peut aller tellement loin dans cette perte d'énergie, cette vampirisation de ses ressources qu'elle plonge dans un état de burn-out, voire dans la dépression, cette dépression qui se caractérise par la perte d'estime de soi et la culpabilité excessive. Ça peut aussi s'accompagner de signes comme une perte de poids ou des problèmes alimentaires, la boulimie, la boulimie avec ou sans anorexie, ça peut être aussi un isolement de plus en plus grand parce que le pervers narcissique monte la victime contre l'entourage et contre son environnement de manière à avoir de plus en plus d'emprise psychique sur la victime et donc il est important de repérer tous ces signes qui sont inquiétants. Donc l'entourage peut avoir deux réactions extrêmes qu'il faut éviter. La première c'est de réagir de façon directive, intrusive et de finalement faire en sorte que la victime oriente son attention sur ses comportements intrusifs, directifs en voyant dans ses comportements un comportement qui est celui de l'agresseur et donc il faut éviter toute intervention directive pour ne pas qu'il y ait cette projection. Une autre réaction à l'extrême opposé, ce serait de laisser finalement toute sa liberté à la victime de choisir ce qu'elle veut alors que finalement c'est le syndrome de Stockholm qui est là, présent chez elle où elle protège son agresseur par peur des représailles elle se suradapte comme le pervers narcissique et donc cette suradaptation est elle orientée par la peur des représailles et un processus d'hypnose qui est toujours là, présent dans la relation elle protège l'agresseur, elle adopte certains de ses comportements et c'est vraiment à cause de cette peur, de ce sentiment d'être en danger donc ça c'est important aussi de comprendre que la victime est mise sous dépendance et qu'on ne peut pas non plus considérer qu'elle a son total libre arbitre puisqu'elle a perdu son esprit critique une fois qu'elle est mise sous emprise il est important également d'éviter les jugements les jugements qui pourraient de nouveau faire penser au comportement de l'agresseur des jugements de type voilà tu es bête si tu ne comprends pas de ce dont il s'agit tu es faible de ne pas résister à ça ou bien tu es vraiment maso de rester dans cette relation tous ces jugements sont là chez l'entourage parce qu'en réalité il y a des peurs des peurs qui sont les peurs de nier chez le pervers narcissique et qui sont projetées par identification projective dans la victime mais aussi dans l'entourage cette peur de vivre finalement la même chose d'être comme elle, impuissant ou incapable de faire face à l'emprise donc il est inutile de faire du chantage affectif, des menaces parce que ça ne va pas aider la victime à retrouver sa capacité à se sécuriser à prendre du recul et à se libérer de l'emprise donc au contraire on pourrait dire que ces manifestations comportementales de l'entourage peuvent précipiter la victime dans la relation d'emprise puisque en étant dépendante du pervers narcissique elle voit en lui son sauveteur, sa bouée de sauvetage et donc il est très important de prendre du recul et dans cette attitude de recul et bien de plutôt rester à l'écoute une écoute active par exemple en posant des questions ouvertes par rapport à ses émotions, par rapport à ses besoins par rapport à ce qui est important pour elle dans l'écoute active on est dans un état de sécurité qui permet à la victime de retrouver peut-être à un moment donné sa sécurité quand elle sera prête donc cette sécurité qui fait que le lien se maintient malgré la relation d'emprise au pervers narcissique c'est important également d'attendre le bon moment mais pour l'aider, mais pour pouvoir y arriver et bien c'est très important que l'entourage prenne soin de ses propres besoins et donc ça demande une prise de recul ça demande une attention à soi ne pas être dans le rôle de sauveur vis-à-vis de la victime du pervers narcissique mais plutôt prendre soin de ses besoins écouter ses émotions et c'est les émotions qui renseignent sur les besoins frustrés donc écouter ses besoins frustrés par exemple le besoin de sécurité le besoin d'amour donc se nourrir de relations aimantes, bienveillantes se nourrir d'activités agréables qui permettent de maintenir le bien-être la sécurité en soi et de tenir bon dans une situation qui parfois dure des années bien sûr il est parfois inutile d'intervenir et donc il est plus important de prendre soin de ses besoins et éventuellement de proposer à un moment donné une personne ressource mais quand la victime est prête quand la victime en fait la demande et donc ça c'est vraiment important de se rappeler ces principes qui sont décrits en analyse transactionnelle sur le rôle de sauveur c'est finalement d'intervenir alors qu'il n'y a pas de demande ou que la demande n'est pas claire donc là c'est inutile ça va précipiter la victime dans les bras de son agresseur donc les autres critères c'est de se demander si on est la personne compétente pour aider si c'est pas plutôt le rôle d'un psy ou le rôle d'un avocat ou d'un assistant social d'un médecin donc ça c'est un autre critère et les deux autres critères c'est également de se demander si on a envie d'aider ou si on le fait par devoir dans ce cas là ça ne sera pas productif et si on se respecte si on respecte ses besoins en aidant donc ça c'est essentiel pour que l'entourage soit vraiment soutenant et bien cet entourage doit être dans un état de sécurité intérieure dans un état d'apaisement et de bien-être qui fasse que la victime puisse s'accrocher à ce lien et le lien le lien à soi le lien à l'autre et bien il est présent quand on est en état de sécurité capable de satisfaire ses propres besoins connecté à ses ressources et donc on est alors utile réellement mais dans le cas contraire ça aura un effet contre-productif donc c'est en prenant soin de ses besoins que l'entourage peut réellement aider mais parfois la victime est complètement fermée complètement sous emprise et il n'y a pas possibilité de l'aider là c'est important aussi d'accepter son état d'impuissance qui n'est pas finalement lié à une faute mais qui est lié à l'impact de l'emprise sur la victime donc là c'est vraiment important que l'entourage soit dans l'autocompassion et la bienveillance pour soi-même maintenant qu'est-ce qu'il en est de la victime par rapport à son entourage une fois sortie d'emprise et bien c'est essentiel qu'elle trouve des personnes ressources justement des personnes qui ont ces caractéristiques que je viens d'écrire c'est-à-dire qui ont cette capacité d'être en sécurité à prendre soin de leurs besoins et donc d'aider la victime à retrouver sa sécurité sa capacité à prendre soin d'elle et à retrouver son estime de soi ou elle a trouvé parfois son estime de soi son amour pour soi son sentiment de puissance intérieure et donc l'entourage et bien parfois a des difficultés à comprendre le processus de l'emprise et combien la victime est loin dans la destruction de son identité et donc si la victime veut se faire comprendre et bien il n'est pas utile d'utiliser le mot pervers narcissique par exemple parce que c'est souvent un mot qui est dévalorisé considéré comme trop galvaudé et donc il vaut mieux recourir à des preuves concrètes des preuves objectives que l'entourage pourra plus facilement plus aisément comprendre ces preuves qui sont soit des messages écrits des emails des constats de coups ou bien des preuves concrètes d'atteinte à son intégrité ça peut être aussi important pour la victime de faire preuve de patience si l'entourage ne comprend pas parce que finalement ce mécanisme d'emprise pervers narcissique et bien c'est de l'ordre de l'impensable pour la plupart des gens qui ne peuvent pas imaginer qu'il y ait des individus qui s'évertuent et qui calculent la façon dont ils vont détruire leur proie c'est très difficilement imaginable donc prendre son temps avoir de la patience c'est très important et cela cela demande de répéter à plusieurs reprises l'expression de son vécu si l'entourage bien sûr est manipulateur ou même perverbe là il est essentiel évidemment de couper les ponts et de chercher des personnes ressources à l'extérieur auprès d'un thérapeute d'un médecin d'un avocat d'un assistant social toute personne qui a cette posture de personne ressource donc une aide extérieure n'est pas inutile dans ce cas là et c'est important alors de fournir aussi des explications en termes concrets et objectifs l'aide psy est nécessaire mais pas n'importe quelle aide psy parce qu'il est nécessaire que le psychologue ou le psychothérapeute puisse comprendre les mécanismes de l'emprise la dissociation traumatique les allers-retours de la victime sous emprise l'impuissance à prise le sardrome de Stockholm tous ces concepts théoriques qui sont liés à l'abus de pouvoir à l'emprise et bien il est essentiel que le psychothérapeute puisse les maîtriser de manière à pouvoir donner une aide utile le psychothérapeute bien sûr doit aussi avoir un dialogue avec le patient pour ne pas répéter un schéma d'emprise où il y a en face de soi quelqu'un qui est tout à fait imperméable sans empathie froid et peu chaleureux donc dans cette interaction et bien la victime peut se sentir à ce moment-là écoutée et compris sans jugement ça c'est vraiment important que le psychothérapeute bien sûr puisse avoir cette écoute active et ce dialogue qui est nécessaire dans l'aide aux victimes avec aussi des outils concrets des outils concrets comme une approche psychocorporelle qui aide la victime à retrouver une sécurité dans son système nerveux et c'est en apaisant le système nerveux qu'elle va petit à petit restaurer son énergie et ses capacités avoir la possibilité d'accéder à ses ressources comme celle qu'elle avait avant la relation d'emprise ou celle qu'elle peut découvrir dans cet état de sécurité et donc c'est à travers la psychoéducation dans la relation thérapeutique et bien que la victime peut parfois découvrir ce qu'elle est et c'est un processus qui prend du temps qui demande un accompagnement pour reconstruire ou construire son identité mise à mal et c'est dans ce processus qu'elle pourra alors avoir l'énergie de poser ses limites poser ses limites pour éviter que le pervers narcissique le ou la pervers narcissique la remette sous emprise apprendre aussi des comportements de contre-manipulation est essentiel pour éviter la remise sous emprise et ces comportements de contre-manipulation et bien ça s'apprend de la même manière qu'on apprend à finalement comme dans le sport on s'entraîne à améliorer ses capacités et bien on apprend des comportements de contre-manipulation le décodage des émotions le décodage des besoins si on n'a pas appris ça dans l'enfance et bien il est essentiel de l'apprendre à ce moment-là pour pouvoir construire ou reconstruire son identité si vous voulez en savoir plus vous pouvez lire les pervers narcissiques dans la collection sans questions réponses aux éditions Ellipse les pervers narcissiques dans la collection récits et témoignages ou bien les victimes de pervers narcissiques guérir le traumatisme aux éditions Ellipse également dans la collection sans questions réponses ou dans la collection récits et témoignages et bien je vous souhaite une bonne journée si vous avez aimé cette vidéo et bien je vous encourage à mettre un j'aime à mettre un j'aime à mettre un j'aime à mettre un j'aime et à mettre un j'aime